Amis cosmonautes et femmes pareilles de barbe parce que c'est bien comme intro femme à barbe bienvenue aujourd'hui on va vous présenter je sais pas rouler les airs comme les espagnols et pour le présenter parce que moi je déteste les jeux où il faut tourner des dés et quand c'est galactique je sais ça n'a pas de sens mais je dis ce que je veux c'est monsieur smiling bandy bonjour les gens qui va vous présenter ce jeu qui est tiré je pense d'un jeu de cartes parce que j'ai eu écho on peut dire que c'est un spin-off du jeu épaule un spin-off carrément bon ben oui le jeu s'appelle race for galaxy on a des gobelets du fameux auteur tom lennemann édité par Rio Grande parce que le jeu n'existe qu'en version anglaise quand américain parce qu'en France c'est historique c'est historique qui avait fait la VR de race mais du suite au coût de production assez énorme parce que le jeu quand même rempli de petits dés rempli de matériel beaucoup de texte sur les cartes ça serait trop cher à traduire ah c'est pour ça qu'ils ont et le jeu de base est quand même à 65 euros donc ça fait quand même c'est pas pour toutes les bourses voilà donc c'est moi un jeu réservé aux connaisseurs et aux fans de race c'est combien de joueurs ça va de 2 à 5 30 45 minutes une heure en deux ça dépend si on est deux ou cinq d'accord on va dire en gros 15 minutes par joueur ok si mes collèges un peu le jeu et puis en partie sont très longues parce qu'il faut apprendre la mécanique les icônes ça va frustrer un peu les joueurs qui ne sont pas habitués à l'iconographie mais c'est particulière c'est pour ça qu'on fait des vidéos pour justement faciliter la vie des joueurs ces fameux joueurs donc le jeu se compose de différents matériels quand un joueur s'assoit à table on lui donne du vin mais du boursin aussi mais un gobelet ah j'irai tu sais les gobelets pour quand on était petit c'est ça on met de la pâte à poter peuplé d'eau ou de la colle blanche j'aimais bien la colle blanche ça sentait bon donc il y en a donc je suis fait de la colle je suis fait de la colle on vous remet une carte vous pouvez stocker votre réserve de dés votre petit jeton qui est là donc la carte présente vous trouvez deux phases de construction pour le développement et les planètes une phase crédit pour compter vos crédits éthiques et une phase de citizen ici où vous mettez des dés que vous avez en stock et là les deux petites fois on vous remet ensuite ce petit plaquette qui vous permet de choisir votre action pour ce tour quelle phase nous allons jouer et on vous remet un petit paravent que vous permet de cacher c'est noël à vendeur ici votre petite plaquette de phase d'ordre à vos adversaires oh putain c'est vachement beau du coup les élus non le carton est de bonne qualité honnêtement les tuiles ça vient non c'est la bonne tuile qui n'a pas s'habiller c'est de la bonne tuile c'est recto verso oui en fait puisque chaque tuile de développement ou de construction planète chaque tuile en fait a une phase développement une phase planète c'est optimisé pour les fans de race je suis habitué à ce principe pour les autres nous allons nous en venir donc on a tout ça on a le petit meeple qui va bien le verre qui vous sert à compter les crédits il n'y a que le verre qui est bien le reste n'existe pas parce qu'il aime beaucoup le verre la boîte vous font aussi deux sacs en toile un pour stocker les des un pour stocker les multiples tuiles mon ami si tu peux montrer là oui voilà alors ça c'est le néant je vais prendre plus de tuiles il y a combien il y a une quarantaine à peu près ouais par plus ce qui suffit le prix du jeu ce qu'il faut tout traduire mais oui on vous aime aussi 5 tuiles pour définir quelle phase vont être joué ce tour si bien qu'il n'y ait pas d'erreur possible chaque tuile est recto verso une phase pour dire on jouera cette phase une phase pour dire on joue pas cette phase c'est bien foutu quand même c'est bien foutu donc le quand la partie commence vous allez avoir un certain set up de base qui va être en fait d'avoir votre plaquette on vous donne gratuitement deux petits dés dans la case citizen le jeton va sur un crit galactique dans votre club vous allez prendre trois des blancs et ensuite sur les cartes vous allez tirer dessus vous allez devoir choisir un développement et une planète qui seront vos premières cartes vous allez pouvoir développer ou conquérir et on commence avec une planète et on vous donne une planète par parmi un choix de cinq ou six il y a un choix aux petites planètes carrière derrière 6,8 il y a vous en prenez une parmi les 9 et une planète de base parmi les 3, 6, 9 de ce style et pareil les petites les petites huiles donc une fois qu'on a fait ça on aimerait à jouer donc la up cette homme de base dit vous mettez un des verres de ressources ici ici c'est un des jeunes sur le citizen et l'autre c'est un pouvoir de donc vous êtes prêt à jouer prêt à démarrer comment marche le jeu vous prenez des dés que vous avez dans votre cup vous les touillez vous les touillez vous les jetez vous choisissez sur cette plaquette d'ordre quel ordre vous allez vouloir jouer et c'est là que vient la difficulté du jeu vous avez cinq phases que je vais maintenant expliquer après je vous expliquerai comment placer vos des donc la phase œil qui est mise en avant le mieux le mieux vous pouvez faire une phase dite d'exploration la phase d'exploration vous avez deux choix possible soit vous faites un scout soit vous faites un stock scouts veut dire que vous allez piocher dans le sac à tuiles une tuile non plus si vous décidez d'abandonner une de vos tuiles présentes sur le tableau donc si vous défoncez une carte vous pourrez donc prendre deux cartes du sac à tuiles donc deux tuiles de sac à tuiles vous en choisissez une sur une face et une sur une autre ouvrant soit vous prenez par exemple je veux vous prenez deux tuiles une qui vous intéresse seulement vous défoncez l'autre symbole correspond de truc à savoir que les tuiles que vous défoncez ne sont pas remises dans le sac elles deviennent se mettre sous la case d'oeil nous c'est même suivant les trucs que vous piochez vous pouvez aussi bloquer vos adversaires s'ils cherchent un développement particulier ou de l'être particulière donc c'est une action de jeu à prendre en compte qu'on peut bloquer ses adversaires on prend une tuile qu'il pourrait avoir besoin donc on lance on place ensuite cédé et la cédé donc imaginons là dans l'occurrence j'ai fait un oeil une phase de production une phase d'envoi pour les victoires si jamais je place mon dé comme ceux ci de passer sur un dessous et donc là cela montre une claquette qui vous explique que je ferai une phase d'exploration parce que tu as posé ton dé sur l'icône et que s'il n'y a personne d'autre qui joue une phase produire ou chip mais des ne servent à rien par contre si quelqu'un un autre joueur a fait comme moi mais cette fois il a choisi une phase de consommation j'aurai droit à ma face que j'ai mis j'ai un dé en réserve pour pouvoir agir donc en somme si je veux faire l'action je suis obligé pour être sûr de positionner un dé sur la face noire oui mais tous les dés qui sont en dessous en fait non positionné je suis dans l'attente d'un joueur en mais en espérant qu'il est positionné un dé pour que je puisse faire en amont c'est pour ça que l'on possède un paravent afin de choisir ces phases d'ordre c'est une stratégie secrète on part sur un pari en fait à ce que les joueurs vont faire de la consommation c'est un peu le turf magazine et après on a fini cette phase tous les joueurs abattent leur paravent montre leur dé là donc du coup on retourne les tuiles des phases disponibles c'est pour ça que si imaginons que moi de base j'ai une phase d'exploration on va donc d'exploration si quelqu'un a fait une phase développement il y aura un développement d'accord et si les autres joueurs ont fait comme moi ou rien d'autre toutes les autres phases sont interdites du coup on retourne dans mon stock ils ne sont pas dépensés d'accord par contre imaginons que j'ai fait par exemple deux d'exploration on les met comme ceci pour montrer que j'ai une fois la phase d'exploration plus encore une fois donc tu as deux phases d'exploration je pourrais piocher des tuiles ou gagner des crédits car l'autre action de l'affaire d'exploration ça s'appelle stock c'est gagner deux crédits galactiques les crédits galactiques vous servent à bouger les dés qui sont de votre case citizen sous votre tableau de base de la citizen vers vers la petite cup vers le cup d'accord on va être obligé en fait d'avoir de la thune pour ça en fait il faut avoir faut trouver un compromis entre sortir avoir plein de dés dans sa citizen c'est bien mais s'il n'y a pas d'argent pour les emmener dans la cup il ne vous sert à rien donc il faut trouver un compromis à ne pas jeter trop de non plus si on n'est pas l'action ne peut pas toutes les faire vraiment jongle et en s'assurement de ça monte ça monte tu les sens là il ya une petite icône de rôle mais toujours un crédit partout à la minimum même si on est bon et a fait n'importe quoi on aura toujours un dé a lancé d'accord bon un dé a lancé je vous cache pas vous n'avez pas bien moins sourcil c'est la zermi c'est ça et là il ya des petites étoiles ce que j'ai vu les morts et chaque dé à une couleur chaque couleur en fait qu'on tient différentes phases d'accord présente le dé blanc qui le dé homme il a deux phases d'explorer une phase développement une carte colonisation comme ça il fonction une phrase dans le bois de vaisseau pour vous à deux dents vous aider quand on choisit c'est votre dé c'est expliqué donc les des clients la phase wild notamment le déjeuner une phase alien le white peut le mettre où vous voulez même dans le but on peut aussi d'accord bon après c'est pas très hygiénique pour jouer de ses collègues hop parce que la technique on vous placez vos dés si vous avez deux des minimums dans votre cup vous pouvez faire ça appelle un diktat vous abandonner un de vos dés et vous dites que les gens que j'ai une phase qui ne m'intéresse pas parce que là par exemple j'ai chip face vaisseau et la phase développement moi je fais de l'exploration je veux des tuiles dans l'état actuel je ne peux pas je peux utiliser l'action diktat je prends un des dés celui que je veux je le remets dans la cup et je place ce dé là sur la phase exploration et je le mets en phase d'exploration ou si besoin de cotisation je le place en cotisation ou ainsi de suite je vois en fait on peut écarter un de ces dés pour mettre un de ces dés sur la sur la phase d'ordre que l'on souhaite il existe dans le jeu des tuiles et chaque tuiles il ya des petits certains petits pouvoirs du style vous pouvez réarranger des des blancs en explorateur en colisateur en producteur et ainsi de suite il ya aussi cette phase de construire des développements utiles de réarranger vos dés ça va vous permet de contrôler un peu votre malchance aux dés afin de pouvoir faire les phases qui vous intéresse donc des dés blancs des dés bleus rouge marron ça reprend la thématique l'oreille c'est à dire que les des bleus sont l'aider moi j'ai jamais joué donc pour moi ça en fait chaque couleur la seule couleur qui existait avait c'était en fait les cartes bleues les cartes jaunes marron et vert on a rajouté maintenant les des militaires et des vues ils sont un peu d'aider on va dire joker donc c'est beau c'est la couleur c'est bénéton c'est un jeu béné qui sponsorisait des jeux sont aidés aliens les des verts sont des trucs les aliens tout au jeu les années génétiques et les bleus sont les productions bleus qui sont comme toutes les cartes que l'on connaît dans race d'accord les marrons sont un peu mini ok donc on prend son gobelet on touille on place en jette en place et ensuite on résout on résout ce qui est important c'est que si on veut faire des si on veut comment on sort une planète ou un développement c'est pas dur chaque dé qui correspond à la phase planète ou développement imagine que là je vais faire une phase de développement je prends mon petit dé développement et je le mets sur la tuile adéquate quand j'ai autant de dé développement que le coût en développement en l'occurrence ici 3 je construis l'objet et donc je développe donc je le mets dans mon pâteau de jeu dorénavant j'ai le droit d'utiliser cette tuile l'idée utilisée pour le développement c'est le retour en city je vous emboute les lâches et annonce l'idée pour les mettre dans la cup mais monsieur une question mature lupine et comment gagne t'on à ce jeu alors le budget est de faire des pommes victoires pour faire des pommes victoires il existe des mondes qui peuvent avoir des ressources et les situations qui s'appelle production pour charger ces mondes de ressources on prend des dés on les met sur le monde et ensuite on utilise l'action chip l'action numéro 5 alors les mondes c'est tout ce qui est rond c'est pas ce qui est rond c'est ça donc un monde c'est ça c'est ça et tout ce qui est développant c'est un losange c'est pas ça c'est ça et donc pour gagner il faut avoir des points de victoire donc pour les avoir il faut faire en général de la production pour charger ces mondes et de la vente l'action 5 vous permet effectivement de faire un trade pour gagner des points de victoire et là c'est là où c'est un peu compliqué car pour gagner des points de victoire si jamais on vend une ressource verte d'un monde vert donc là on s'en sort bien si on commence à mettre une ressource jeune sur un monde vert et c'est un vaisseau blanc qui demande la phase de vente là on est dans le caca car on fera quasiment pas de points de victoire car ça sera on fait une phase de points de victoire c'est un vaisseau blanc qui demande la phase sur un monde vert pour non sur ce jeune on gagne qu'un point de victoire par contre pour chaque couleur qui matche la combinaison le vaisseau qui demande la planète et la ressource qui sera la planète et on gagne un point de victoire supplémentaire mais entre 1 et 3 points de victoire par phase ça veut dire là si je veux taper 3 points de victoire dans l'or massif je suis obligé de mettre dans un plan comme ça là en fait en faisant un monde de verre qui est une ressource verte si tu l'avances c'est un point que tu fais une phase de vente un point que c'est une ressource verte sur un monde vert ça fait un point de plus d'accord l'avantage du dé violet c'est qu'il est joker ils comptent toujours comme étant d'une même couleur si on voit une ressource violette sur un monde n'importe quoi on a toujours un point de base qu'on finit sur vente et un point de base que c'est un dé violet mais on n'est pas obligé d'avoir le 1 des verts en tant que chip pour non voilà par contre si on fait un des verts en chip donc il n'a pas de face sur le chip il efface ça c'est le joker en fait qui sert à tout la petite petite nébule il faut penser donc à produire d'abord mettre des verts chargés dès qu'ils sont là c'est eux qui iront sur le monde à d'accord les des productions c'est l'aider de la couleur ou dont tu les as placé sur la petite grille qui vont aller dans les mondes et ensuite pour le vent là on sait qu'on fera millions de troupes en victoire puisque c'est n'importe quel dès qu'il fera la phase de vaisseau vu que c'est une ressource verte sur un monde vert ça fait 2 points d'accord un de base ça fait 3 ah oui il a tu de gavage ah c'est gavage sachant qu'il existe des cartes qui disent que quand vous vendez deux ressources vertes dans le tour vous avez un point et il y a des trucs sur une eau bleue tu as un point et tu gagnes des crédits l'autre particularité c'est pour les points de victoire donc c'est les points de victoire gagnés avec les ventes de ressources mais aussi les tuiles ont dans chaque dans le cerf dans nos ans c'est aussi à la fois c'est à la fois les coûts pour développer le truc et aussi les coûts à la fin de victoire donc tu vas te faire chier à faire un 5 mais finalement afin tu auras cinq points d'office quoi donc effectivement c'est un peu long à construire un mandat 5 mais ça rapporte cette même histoire parce que la partie vient elle vient d'un parti s'arrêtent quand il ya deux conditions ou bien il n'y a plus de points de victoire ou alors t'es communiste il ya douze points de victoire par joueur aussi donc à deux joueurs vous avez 24 points de victoire vous départager à trois joueurs 36 points et ainsi de suite ou la partie s'arrête quand il ya douze tuiles opposées sachant qu'on commence avec trois tuiles de base douze tuiles au total entre tous les joueurs donc non j'ai trois tuiles je dois arriver à douze tuiles d'accord le premier à douze tuiles on finit le tour 1 on est sympa mais la partie s'arrête et on compte les points les petits points dans le losange dans les ronds plus c'est pas une victoire gagner au fur et à mesure la difficulté du jeu réside dans le fait qu'il faut savoir gérer ses dés c'est à dire sans qu'elle des plus de face qui m'intéresse par exemple md si je veux faire pas mal de production et autres j'ai l'intérêt à voir pas mal de des bleus des blocs de face production moi parce que t'es tributaire en fait d'aider quoi tu allais lancer site à tapé de chinoc tapé 5 et oui c'est un jeu des donc alors il existe des tuiles comme j'ai dit des développements pour réarranger les dés mais il faut les avoir faut les développer c'est pas évident évident de contrôler ce mais c'est faisable et surtout sinon il est toujours lors de dictates qui vous permet de mettre un des côtés pour changer la phase d'année ok donc grosso modo j'ai mes dés ici là j'ai mon gobelet je touille je fais ça ensuite je regarde par rapport à ici je me dis tiens la production c'est pas mal je fais ça et ça et ensuite je tout le reste je les pose comme ça parce que j'ai le droit de poser qu'un truc que les gens donc je n'ai plus enclenches qu'une face pendant ok donc j'ai bien suivi ensuite on résout un machin entre tous les trucs qu'on retrouve les résolus ça y'a pas ça y'a pas ça y'a pas ça y'a pas il n'y a rien que cette phase tout ça ça va dans la cup tous les dés qui ont peut-être utilisé ok et ensuite on résout la phase du coût production on change le monde et ça ça va là et non pas ici parce que ça va dans le monde ne se charge une ressource par monde ok sauf développement particulier d'accord et ensuite on paye de l'argent pour récupérer directement mais c'est clair limpide c'est pas compliqué enfin par les phases à savoir l'ichonographie pas compliqué si c'est un jeu qui est poussé faut pas une table de rosettes pour non non c'est bon plus avoir l'anglais c'est quand même très basique c'est du style action tech one dice roll one dice put it in the cup put it in the citizen je trouve que c'est pas vraiment très complique et c'est vraiment brian is in the kitchen il ya aussi ça c'est là dessus le joker il me semble ok ça marche et ben merci si ça a été limpide et clair moi j'ai pas joué ça à l'air après je pense avec un tour de jeu c'est encore plus clair oui avec j'ai trois coups de vin dans le nez c'est encore plus clair quand j'explique le jeu les gens pour les tours sont perdus ouais c'est parce que c'est un peu les icônes après deux tours de jeu les gens ne pose même plus de questions ils posent eux-mêmes leur des fonds les dictates produits zéro sourci machin et bidule et 3 2 3 tours y triche il lance les des n'importe comment ils finissent en slip sur la table c'est un peu ça ok et ben on rappelle role for the galaxy tiré de je sais plus quelle auteur de la main de la fin ouais de tom le man ça c'est 60 euros partout je commande les jeux qu'en anglais ça peut peut-être via c'est ça peut peut-être froissé un peu et c'est tout on a dit 60 euros comptez un quart d'heure ouais les joueurs expérimentés par joueurs je comptais plutôt 25 minutes par joueur ce sont des joueurs débutants et si c'est des joueurs en l'éthargie comptez une heure partout mais en tout cas vous ne pas jouer avec eux peut-être d'autres choses j'y disais le figaro l'ivet le monde ouais c'est ça ok ben non on va se lancer dans une partie en histoire de faire quelques tours machin de jeu et puis et puis voilà bon n'espérant que ça vous a plu et tout n'ti quanti et à bientôt à bientôt les gens